Allez bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Nathaniel von Arstein, on se retrouve aujourd'hui, et oui, vous le voyez, on est sur The Elder Scrolls III Morrowind pour la suite de nos aventures. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pu toucher à ce jeu, c'est un truc de ouf, alors je me suis dit que c'était l'occasion de vous offrir une petite vidéo dessus. Tout simplement parce que les dernières semaines ont été un peu compliquées, un peu surchargées, j'ai essayé de faire des choses nouvelles, j'ai essayé de travailler un peu sur le contenu de la chaîne pour faire quelque chose de différent. Il y a eu les lives millenium et puis forcément ça m'a pris du temps et tout, donc je n'ai pas pu vous faire des weekly aussi bien que je voulais le faire, je n'ai pas pu vous consacrer autant de temps que j'aurais voulu. Et du coup, ça a donné des trois vidéos de qualité très moyenne et qui ont très moyennement marché forcément. Du coup, je me suis dit qu'un petit retour aux sources, ce serait pertinent. Donc, exit les NVH Whitney, en tout cas pour l'instant. On verra quand je serai en vacances, je vous en ferai peut-être des NVH Monthly ou je ne sais pas. J'aime bien le concept de faire une vidéo de point régulièrement avec du Let's Play. Et je vais baisser encore un peu cette musique en espérant que vous m'entendiez jusqu'ici parce qu'elle est très forte sur ce jeu. Oui, vieux jeu exige le logiciel, j'ai assez mal, du coup moi je n'entends plus rien maintenant. Mais bon, j'espère que vous vous entendez. Et voilà, donc exit les NVH Weekly pour un instant. On va se concentrer sur les fondamentaux, les fondamentaux de ma chaîne, c'est The Elder Scrolls III et c'est la saga des Terres d'Arad. Alors cette saga que j'ai mis, tout simplement, on va de nouveau en pause. Alors j'avais dit que je la finissais cette fois toujours pour les lives Millenium qui me prennent du temps. Mais comme maintenant ça s'est normalisé, ça devrait aller un peu mieux à ce niveau-là. Et du coup, on va faire ces deux choses. Ces prochaines semaines, vous allez avoir du Morrowind et du Minecraft. Et on va faire un petit retour aux sources de la chaîne. Et notamment, je pense que c'est pertinent parce que ça fait depuis lundi. Lundi, ça fait une année que je suis sur YouTube. Et je suis très content d'être arrivé jusqu'ici avec autant de monde qui me suit. Autant de monde qui sont abonnés. Et je vous en remercie encore et toujours. Donc une année excellente pour moi. J'espère que ça vous a plu aussi. Et voilà, les remerciements sont faits et on va pouvoir jouer. D'ailleurs, je vais probablement, dès que j'aurai trouvé la motivation pour faire tout ça, renommer les Gameplay Morrowind en Let's Play Morrowind. C'est absolument pas un test. Et on va essayer d'être cohérent avec soi-même. C'est toujours mieux. Donc on va charger la partie... Je crois que c'était ça. Vidéo. Je n'ai plus aucune espèce. Une espèce d'idée de l'endroit où j'en étais. Oula ! J'étais dans la brume en tout cas. Purée ! Qu'est-ce que ça peut changer de Skyrim ? Il y a là, alors là, il va falloir retrouver un peu les commandes. Alors, journal. Ok. Alors c'est juste, je devais aller à Sargon pour tuer une erreur Beneran. Il se cachait dans les cavernes de Sargon. Ok, ok, ok. Ok, ok. Donc ça, c'est bon. C'est agressif, ces bestioles-là ? Je ne sais jamais, ces trucs, s'ils sont agressifs ou pas. La carte. La carte, elle est là. Donc ça, c'est Hal, Redania. Ça, c'est Vass. Donc la grotte doit être quelque part par là. Il faut que j'arrête avec ce échappe. Ce n'est pas échappe. Je vais juste essayer d'éviter ce truc-là. Vu que je ne sais pas du tout s'il est aggro ou pas. Il est où ? Ah, il est là-bas. Donc il n'a pas l'air. Donc ça, il l'est. Un braillard des falaises. Il y a un crabe des vases aussi, là. Bon. Non, Didier, le retour à ce jeu après Skyrim. C'est un peu rude. C'est un tout petit peu rude. Alors, braillard des falaises, tu viens ou pas ? Lui, il est venu. Bon, ça devrait le faire. Dans mon souvenir, une bonne armure, une bonne épée. Un de moins. Ouh là, mais qu'est-ce que c'est laborieux ? Je crois que j'en ai un autre dans le dos. Ah là là, c'est machin. Ouais, bon, une fois qu'on a vu Skyrim, Morrowind, ça a un peu mal vieilli, quand même. Bon, bref. C'est Morrowind. Ça reste... Un des meilleurs RPG de tous les temps. Sans compter que si on met... Dans la balance, le facteur nostalgie, il devient le meilleur RPG de tous les temps. Ou presque. Avec quelques perles qu'on pourrait citer. Je pense à Chrono Trigger. Je pense à Final Fantasy, certains épisodes. Le 9, notamment. Ou le 7, pour certains. Je pense à Skyrim. Je pense à The Witcher 2. qui sont bien cressants. J'ai contacté la fièvre des marais. Je t'embête. Qui m'a filé une fièvre des marais ? Qui m'a filé une fièvre des marais ? Il se dénonce tout de suite. C'est toi qui m'as donné la fièvre des marais ? Sale bête. Ça fait quoi la fièvre des marais ? Oh, quelle guigne. Comment je soigne ça ? Fatigue, bouclier, chance, plume, guérison, guérison, guérison des maladies. Pardon. Voilà, c'est soigné. On sauvegarde, parce que je rappelle, mon jeu Crash, il y a des petits soucis de mémoire que je ne sais pas comment régler. Mais effectivement, il y a des petits problèmes de gestion de la mémoire. Il dépasse, a priori, la taille que Windows lui attribue au départ. Donc ça fait crasher des fois. Je ne sais pas d'où ça vient. Encore un crâne des vases. Au moins, il y aurait eu du combat. Ah, mais c'est un petit peu mou. Hop là. Je ne sais pas où je suis. Je me balade. Je cherche désespérément l'endroit que je suis censé trouver. Ah, c'est F pour déguiner son épée. Je ne me souvenais plus. Vous voyez comment c'est immense. Sargon se trouve loin au nord de Margan et au sud-ouest de Vase. L'ouest, c'est par là. Margan. Je devrais être tout à côté. Je vais faire ça, je pense, encore une bonne cinquantaine de fois avant d'arriver à me souvenir que... La touche pour quitter, ce n'est pas échappe, c'est le clic droit. Ce serait presque la peine que je reconfigure mes commandes en mode Skyrim avec une touche action qui est sur celle de Skyrim. Il y a une espèce de route, là. Qui ne mène nulle part, visiblement. C'est fou quand même que les mecs... Les mecs déjà à l'époque de Morrowind, et Daggerfall et Arena avant eux, j'ai dans l'idée que si je ne fais pas gaffe, je vais me retrouver coincé. Ils avaient déjà un contenu de jeu qui était aussi riche, voire plus riche, que ce qu'on peut faire maintenant sur un Skyrim. Et en plus, certains préfèrent la simplicité des Elder Scrolls récents par rapport à la tombe aux estrales des Ondavel. Je ne rentre pas là-dedans. Certains préfèrent la simplicité des Oblivion ou Skyrim à la complexité d'un Daggerfall ou d'un Arena. Toutes choses relatives naturellement prises en compte, vu que Skyrim est immensément plus complexe que très nombreux RPG modernes. Enfin bon, je ne sais pas pourquoi ça a viré. Aujourd'hui, j'avais envie de... Il y a un truc qui a queené. Il y a un truc qui bouge. Ah, c'est toi. Je l'ai eu. Tu viens ? Allez là ! Allez, viens, descends. Zou. Le calvaire des... Des braillards des falaises, c'est qu'il se bug dans tout ce qui pousse un tout petit peu trop haut. Vous voyez comment il est coincé dans le décor ? En fait, il essaie de descendre vers moi, il ne peut pas. Les champignons, en fait, ils ont une hitbox qui l'empêche de descendre. Il ne peut pas descendre, tout simplement. Allez, viens. Ah, t'es coincé sur quoi, cette fois ? Voilà. Hop, et... Aïe. T'es mouru. Je supprime le cadavre. Hop. Bon, je vais tourner en rond par là. Je finirai bien. Il y a une caverne, là. C'est peut-être ça. Non. C'est pas ça. Alors, un braillard des falaises coincé dans une falaise. Bien ici, sale bête. Ah, j'ai passé un niveau. Aïe. Aïe. Mais cesse. Voilà. Ça, c'est fait. On se rappelle, donc, je joue un espèce de gros bourrin. Épais bouclier. Ouais, j'ai encore du chemin à faire, hein. Hop. Par là-bas. Ouais, par là-bas. Je n'ai pas encore fait toute cette île. J'imagine que c'est par là, hein. Je ne vois pas très bien où ils auraient pu se planquer ailleurs. Le sargon, vu les indications qu'on m'a données. Bon, ça se trouve, c'est sur le continent, hein. Mais je ne crois pas. Je vais sauvegarder. Aussi pour les éventuels morts, hein. Ok, voilà. Ça, c'est fait. Bon, bon, bon. Alors, là, on avait vu qu'il n'y avait rien. Donc, par là. Il y a une autre caverne là-bas. On va voir ce que c'est. J'espère que ce sera sargon. Même si... Ah, purée, je suis lent, hein. Je suis hyper ralenti par mon armure lourde. C'est un truc de ouf. Ah, ça fait quand même du bien de se retrouver sur ce jeu. Je ne sais pas ce que vous en dites. C'est sargon. Ok, on y est. On va sauvegarder. Alors. On va y avoir du brigand là-dedans. J'espère que j'ai le niveau. Ok. Bon, voilà, déjà un brigand. Oh, purée. Il m'a défoncé. Oh, purée, il m'a défoncé. Alors, comment je vais faire ça ? Déjà, je me soigne. Voilà, je suis complètement soigné. Ensuite. Alors, est-ce que je ne pourrais pas avoir quelque chose ? Ça, c'est... Ça fait des dégâts de froid. Ça, c'est des flèches de plaie. Mais je n'ai pas d'arc. Je ne sais pas. De toute façon, ils ne sont pas tirés à l'arc. Guérison, guérison. Bon. C'est quoi, ça ? Appel un serviteur de squelette. Usage unique. C'est un parchemin. On va essayer. Je sauvegarde une nouvelle fois avant d'y aller. Je ne le sens pas trop, cette histoire. Je ne le sens pas trop. Alors, comment on active ça ? Il se pourrait que le serviteur de squelette fasse l'effet que je vais se contre. On va consommer des potions de guérison. Il ne pourrait pas tonquer un peu. Ok, il va me falloir une potion de guérison un peu plus grosse. Je suis par terre. Je ne suis même pas sûr que je peux boire la potion quand il me met par terre, comme ça. Allez, hop. Encore une potion. Je vais arriver à ne plus me planter que les commandes un jour. C'est un peu laborieux, j'ai envie de dire. Le squelette, il ne fait plus rien. Allez, là. Allez, là. Ah, mon squelette a des pop. J'ai en repensé combien de ces potions encore. En plus, il y a des bugs sonores. Je n'entends pas la moitié des coups. Je ne sais pas ce que ça donne chez vous. Allez, là. Je dois consommer un de ces doses de potions. Je ne sais pas qui c'est ce type. Mais il est en train de me dépop la tête. Ah, c'est frustrant. Il est presque mort. Allez, là. Ouais, j'ai augmenté ma lame. Je ne vois rien. Je ne vois absolument rien à ce que je fais. Je ne lui fais que dalle. Je ne lui fais pas de dégâts. Déjà, pourquoi mon bracelet de fer gauche n'est pas équipé ? Il ne l'est pas. Il ne veut pas, visiblement. Ah, cet objet est cassé. Il me l'a démoli, en fait. Bon, on va manger et on va boire encore une potion, s'il veut bien. Ok. Bon, ben, je suis en train de gagner ma armure lourde, du coup, à cause de ce connard. Allez, là. Allez, là. Je ne sais pas si vous y voyez quelque chose, mais il est presque mort. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Si je prends tout, je ne peux plus bouger, hein. Non, ça va. Je peux encore bouger. C'est de l'armure intermédiaire, donc, bon, ben, ça ne suffit pas. Euh, J. Tu dois tuer qui, en fait ? Neren Benaran, c'est pour lui, en plus. Lui, c'était Gavésu Aleras. Si c'est pas le... Si c'est le premier mec de... du donjon, je ne t'en crois pas à s'amuser, hein. Je vais m'en poser trois petites heures. Espérons que je me fais pour attaquer. Ah, ben, voilà, au niveau 4. Donc, déjà, l'endurance, hop. La force, hop. Euh... Ben, voilà, la rapidité, ça. C'est bien, ça. Enfin, tout d'un coup, je n'entends mes pas. Tout d'un coup, je ne les entends plus. Le son déconne complètement. J'espère, franchement, qu'il n'est pas trop fort, à tout le moins. Oui, il y a un gros bourrin, là, qui arrive. Je sens que ça va être le même bordel que tout à l'heure. Ils sont indépotables. Laisse tomber, quoi. Je n'ai juste pas le niveau. Je ne sais pas comment faire. Euh... Ah, elle me touche à celle-là. En plus, j'ai... Tout mon matos qui est complètement pété. Alors, on va voir. Hop, je peux utiliser ça. Ouais, c'est bon. Alors, hop. Le bracelet de fer. Ouais. Allez, là. Vos réparations. Échouez, échouez, échouez. Allez, hop. Soyons fous. On échoue tout. L'épée. Ouais, l'épée. Non, ça va, elle tient encore. 6, 6, 18, 4, 12. Non, c'est celle-là qui est la meilleure. Réparation échouez. Hop, là. Je vais me... Je vais essayer de me réparer mon matos. Ça peut me faire passer des niveaux, ça. Donc, autant essayer, hein. J'ai encore 20 marteaux. Je profite. Ça me libère de la place dans l'inventaire, en plus. Je me demande si je tanque pas mieux les dégâts avec... Avec du matos réparé. Allez, là. C'est cool. En fait, je casse les marteaux à mesure. Ok. Donc, le reste, on s'en fiche de le réparer. C'est pas ce que je porte. Ok. Alors, ensuite... Ben, t'es... J'avais dormi, quoi ? 4 heures. Ça avait suffi. Je m'étais pas fait agresser. Donc, voilà. En fait, je vais plutôt le mettre là, le point. En agilité. Ok. On se revient. Aïe, je viens de me taper le coude. On va aller essayer une dernière fois cette espèce de saleté qui traîne un peu plus loin là-bas. Ok. Est-ce qu'il a rééquipé mon épaule et mon bracelet ? Non, il l'a pas équipé. Voilà. J'ai que 24 d'armure. Pour avoir des masques. Bon. Je comprends rien, comment fonctionne l'armure. Je peux lui balancer un coup de... De ça. On va essayer, hein. On peut peut-être quitter une run un peu. Wow, là. Ça lui fait rien du tout. Oh, punaise. Comment elle m'a déboîte. Je veux rien dire, l'animation de ce sort. Vous ne m'échapperez pas. Allez, arc. Pourquoi je suis à point ? Bon. J'ai rien compris. Heureusement que j'avais sauvegardé après tout le bordel que j'ai fait. Pourquoi est-ce qu'il a déséquipé mon épée au milieu du fight ? Je peux de toute façon pas gagner, ça sert à rien. Ça sert juste à rien. Alors, comment on va faire ça ? Bah écoutez, je vous laisse me faire des propositions, comment faire ça. Si vous voulez que je fasse d'autres quêtes, en attendant, peut-être, je vois si je peux pas progresser ailleurs pour essayer de gagner du stuff et du niveau. Plutôt que d'essayer en boucle ce truc que je pourrais pas tuer. Et puis, bah en attendant, je vous laisse ici et puis j'attends vos suggestions qui seront très bienvenues. J'espère que ça vous a plu de me revoir un peu sur Morrowind. Moi, ça m'a plu en tout cas. Je recommencerai. Et puis, tout bientôt, la saga des Terres d'Arad et un nouveau planning de sortie que je mettrai à jour dès que j'aurai pu m'organiser un petit peu. En attendant, je vous dis à bientôt. J'espère vous voir aussi sur les lives Millenium quand il y en aura. Et portez-vous bien. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501